bonjour à tous et à toutes ici amis tous également 10,76 on se retrouve sur re 0 infinity pour un nouveau portail bien de certains là c'est une rire comme vous pouvez le voir c'est emilia vampire avant d'aller sur le portail d'invocation ira invoquer alors il faut ça c'est 1888 pierre verte pour un verre pour invoquer j'en ai 800 j'en ai 8000 excusez moi donc j'aurais emploi en faire à peu près 4 multi ainsi je dis pas de bêtises mais on va voir si on a un petit peu de chance et ensuite après on ira faire un cours un petit peu sur les événements qu'il ya sur le jeu allez on se retrouve tout de suite sur la fiche de compétences du personnage on se retrouve sur le wiki du jeu un voilà donc la fiche a été mis à disponibilité le 28 mai 2020 donc voilà ça date quand même un petit peu plus d'un an voilà donc c'est un personnage donc c'est un riron d'un personnage de 5 étoiles quand même très très intéressante en temps donc on va un petit peu détaillé ça va pas regarder un petit peu sur les stats alors la première compétente à la compétence passive au début de votre propre tour si la vie des milliards donc c'est émiliens c'est pas milia est inférieure à 80 60 ou 40% elle recevra respectivement le niveau 1 2 et le niveau 3 et le niveau 3 volonté dracula le faisant recevoir 20 60% de dégâts de direct décalé pendant trois tours voilà pour la percée 2 alors nouvel effet le niveau 1 2 et 3 volonté dracula joutera respectivement 15% 30% 45% des défenses ignorées et 1% 2% ou 3% de drain de vie si vous aimez le miel sous tour si si émilia ne l'aime pas produire un coup critique mais si le taux de coût critique au prochain tour et de plus 100% ensuite on a la première compétence donc c'est la compétence commune ombre de la nuit ou alors shadow of the night voilà l'ombre de la chauve-souris des milliards cause deux étapes de 100% de dégâts à l'unité ennemie au niveau 2 les dégâts sont augmentés de 105% et le bonus d'enchaînement de 22% pour le niveau 3 c'est 110% et le bonus d'enchaînement est augmenté à 24% le niveau 4 c'est l'idéal sont augmentés à 115% le police d'enchaînement est augmenté à 26% et le niveau 5 les dégâts sont augmentés à 125% et le bonus d'enchaînement est augmenté à 32% ensuite la compétence à paix donc princesses et elf emilia a causé quatre rafales de dégâts photo à l'ennemi à l'unité ennemie de 224% donc c'est une attaque à eux les parker lui a causé une rafale de 56% des gars en site parker inflige rares respectivement 1 2 3 le dégâts au niveau de les dégâts augmentés à 235% et 58% respectivement au niveau 3 c'est 246% et 61% respectivement au niveau 4 ces dégâts augmentés à 257% et 64% respectivement et au niveau 5 et 280% et 70% respectivement ensuite la magie de parker en compétence spéciale au prix de 30% de la valeur de vie actuelle par coeur recouvrir à emilia d'une bouche d'immortalité et milan ne mourra pas quand elle existe dur pendant quatre tours bouclier augmenté à 220% de sa propre puissance d'attaque au niveau 2 au niveau 3 on a le bouclier augmenté à 240% de sa propre puissance d'attaque au niveau 4 c'est beaucoup augmenté de ça 260% et pour le niveau 5 il ya un effet supplémentaire le bouclier d'augmenter à 300% de sa propre puissance d'attaque et la volonté de dracula est augmenté de 10 20 ou 30% pour chaque niveau ensuite on va sur la nuit de la lune rouge c'est donc c'est le nirvana la princesse dracula de la nuit de la lune rouge applique l'effet charme à tous les ennemis pendant deux à trois tours augmentant les dégâts critiques reçus par l'ennemi de 0,3 fois puis causant 520% des dégâts au niveau 2 c'est 546% et rage initiale augmenté de 200% supplémentaire niveau 3 c'est dégâts augmenté à 572% et picham augmenté à 0,4 fois et rage initiale du personnage augmenté de 400 points supplémentaires au niveau 4 dégâts augmenté à 598% et rage initiale du personnage augmenté à 600 points supplémentaires et au niveau 5 dégâts augmenté à 650% effet charme augmenté à 0,5 fois et rage initiale du personnage augmenté de 800 points supplémentaires donc le personnage est vraiment pas mal il fait du vampirisme il fait vraiment des dégâts et en plus il y a une mort qui certaine immortalité donc ça est un personnage qui va être très très intéressante que je voudrais avoir maintenant on va voir avec le peu de ressources que j'ai est ce que je vais pouvoir chopper le personnage on verra ça dans quelques instants allez on retourne sur le jeu nous revoici sur le jeu après la description détaillée du personnage on va tout de suite s'intéresser au portail et après on ira avoir un petit peu tout ce qui est événement tout le reste au niveau du jeu parce qu'il ya pas mal de choses qu'ils ont changé donc le portail le voici avec un taux augmenté 1 donc voilà alors le personnage sera disponible du 13 octobre au 20 octobre juste 7 jours tout simplement qu'est ce qu'on a un petit peu au niveau des stats du personnage au max 200 ouais ah oui c'est quand même c'est quand même assez puissante quand même donc ça c'est l'attaque ça c'est la défense ça c'est la vie donc voilà et voilà moi le personnage en détaillant quand même la fiche descriptive c'est quand même pas mal intéressant alors il faut savoir c'est 1880 pour invoquer j'en ai huit mille donc voilà deux fois 48 donc ça me fera 4000 qui j'espère vraiment que je vais choper la mille avant pièce parce que j'ai besoin de personnages de soutien je vais vous montrer après ma box un petit peu comment elle est mais j'ai vraiment beaucoup besoin de personnages soutien 5 étoiles parce que c'est bien d'attaquer mais si vous n'avez pas des personnages qui tank ou soigne ou font des malus bas à sa patron d'intérêt en sachant que sur les défis bien sûr il faut finir le combat le deuxième il faut que qui est moins de deux morts et après le troisième le plus difficile il faut finir le combat en moins de cinq tours en sachant que des fois il ya deux ou trois combats à faire lors de certains défis donc voilà c'est quand même assez galère alors il faut savoir aussi que le niveau max des personnages se monte au niveau du niveau général de votre compte plus vous allez monter au niveau de votre votre compte puis vous allez pouvoir monter plus haut vos le niveau de vos personnages alors on va commencer tout de suite avec la première multi voilà donc c'est bien 1880 on a notre béatrice en bien sûr il tourne les pages ok on n'a rien du tout là on a le marchand donc je rappelle quand c'est jaune vous avez un personnage quatre étoiles et quand vous avez un jaune avec un orange à l'intérieur c'est que vous avez un personnage vous avez un personnage 5 étoiles alors celui-là je l'ai angéléments et donc bien sûr une multi c'est 10 ans allez on a encore un 4 étoiles donc je rappelle les quatre étoiles vous pouvez vous en servir pour faire des équipes parce que vous allez avoir des modes vous allez avoir besoin de trois quatre ou cinq étoiles mais aussi vous allez pouvoir servir ces unités là pour les sacrifier pour monter des unités beaucoup plus élevé en bien sûr ok ça c'est des petits chenapans ou au début de l'histoire ok un chevalier ok on a encore quatre étoiles ok bah ça fait deux fois qu'on l'a elle ça ça peut être intéressant de quand même la montée à le but vraiment c'est essayé de monter quand même les cartes au maximum si vous pouvez les monter au maximum et ensuite après ce que vous faites vous pouvez vous débarrasser de ces cartes là pour monter d'autres unités allez on va passer assez rapidement c'est le fait de pas sauter une animation pourrait être intéressante je n'ai pas regardé le le taux de drop mais c'est pas forcément obligé que j'ai le personnage peut peut-être le chopper d'autres cinq étoiles voilà cette ulti là elle a l'air pourri on n'a pas un seul quatre étoiles c'est catastrophique celui-là à un quatre étoiles ok on a béatrice pense être la seule quatre étoiles qu'on aura dans la multi allez il ne reste plus que deux multi à faire allez vas-y emilia c'est de tomber ça serait cool ah ah attention est ce qu'elle va tomber oh non c'est rose c'est rose dommage ah je suis dégoûté je suis dégoûté j'ai un sac étoile mais c'est rose je sais plus comment ça s'appelle la petite voleuse au début du manga ok on a encore un quatre étoiles c'est la même les quatre étoiles ils tombent quand même vous allez avoir besoin quand même au tout début des quatre étoiles ça va quand même bien vous aider au niveau du début de l'aventure mais là c'est vraiment dommage là bon je l'ai ce personnage là mais pour l'instant un seul cinq étoiles mais il y a eu pas mal de quatre étoiles qui sont tombées et en plus c'est la dernière multi mais moi je continuerai à invoquer hors vod parce que j'ai quand même pas mal de cinq étoiles mais c'est vrai que un personnage qui fait du vampirisme et tout ça et qui fait un petit peu d'immortalité et je l'avais déjà bon je l'aurais pas je l'aurais pas je l'aurais pas tout le monde dans cette vidéo je l'aurais pas donc c'est un petit peu dommage donc là il manque encore 1000 pour pouvoir faire une autre multi c'est très très cher c'est très très cher de pouvoir invoquer sur le jeu en sachant que ces pierres là vous les avez uniquement quand vous avancez dans certains modes ou dans le mode histoire en général c'est par 20 par contre quand vous faites les combats de défis c'est 40 donc ensuite après avec ça vous pouvez les échanger pour avoir des pierres vertes mais pour les pierres vertes par contre je les ai régulièrement vous faites les missions régulière je vous montre un petit peu ce que vous pouvez faire donc voilà ça on a fini on a un nouvel événement on va passer un événement halloween du 13 octobre au 27 octobre alors qu'est-ce que nous avons ok on a des combats ça c'est des ça c'est des combats ça regardez ouais si ça vous voyez par exemple des pierres vertes là bon c'est 35000 sa demande dont ça mon équipe est à 60 mille là ici c'est une boutique donc ces boutiques là faut quand même les vider parce que vous avez quand même par exemple ça c'est des plumes qui vous permettent de faire des singles sur n'importe quel portail donc le mieux c'est d'en avoir un maximum et ça c'est subaru natsuki donc c'est une carte de support ça ça peut être particulièrement intéressant et qu'est ce qu'on a à la fin on a un espèce de jeu de loi de déplacement ou un truc comme ça pense qu'il faut avoir des dés on pourra faire des déplacements donc ça je verrais ça plutôt en profondeur de mon côté à part ça alors qu'est ce que je vais vous montrer alors qu'est ce que je fais moi chaque jour alors délit ce que je fais on récupère déjà les récompenses ici dans la boîte aux lettres vous en avez ici aussi en messagerie ensuite ici vous avez un espèce de défi journalier que vous devez faire vous faites les combats vous faites les trucs journalier donc farmer l'or les machins les trucs comme ça les combats de boss et ensuite vous avez de l'expérience récupérer quelques pierres vertes et tout ça vous avez aussi de l'endurance que vous pouvez récupérer aussi donc ça c'est à faire où les jours ensuite là donc vous avez aussi des pièces l'argent part très très vite quand vous montez les cartes et tout ça ou les cartes de support ou même les équipements ça part super 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 vite donc voilà il ya ça à faire moi je fais déjà ça remplir les défis de ce côté là moi au niveau d'une bonne histoire chez au chapitre 4 donc déjà j'ai même pas fini les anciennes parce qu'en fait vous voyez sur si j'ai fini les trois 1 2 3 4 5 et donc en fait j'ai débloqué le sixième donc ça se débloque 10 20 30 40 50 60 donc au niveau donc voilà vous avez les combats pour faire des trois étoiles vous savez les petits défis donc les défis faut faire des trois étoiles une fois ça vous récupérez des pierres vertes au point faire des invocations et vous pouvez récupérer une unité cinq étoiles donc de préférence là c'est la première unité qu'on vous offre dès le début c'est le chevalier avec les cheveux rouges et tout ça et donc là ça commence à être compliqué parce que là il me faut des unités à 60 là j'ai arrivé à tenir à 77000 mais là par exemple cela c'est 79 mille donc ça commence à devenir très très difficile ensuite là vous devez faire mais lors où les jours alors les risettes se fait à 22 heures du soir chez nous le combat de boss se fait entre 13h30 et 14h30 heures de l'après midi chez nous donc voilà ça c'est le combat de boss il est là ça c'est combat de boss sur le faire entre 13h30 et 14h30 heures de france et là c'est l'heure là vous pouvez farmer un petit peu des ressources d'xp là ici vous devez affronter des voyageurs ou des trucs comme ça c'est particulièrement difficile moi je suis arrivé à la vous pour récupérer des équipements des ressources et tout ça pour monter vos cartes d'équipement à des équipements les cartes de soutien là ici vous avez une map vous avez des postes à affronter vous pouvez récupérer qu'une seule fois les récompenses il ya aussi des pierres des pierres des cristaux verts à récupérer là ici il faut faire ça régulièrement pourquoi parce que ici en fait vous faites des combats vous avez récupéré des cristaux rouges et ces cristaux rouge là ça vous permet d'aller dans une boutique et vous allez pouvoir vous procurer des personnages 5 étoiles alors ça c'est le personnage que vous avez dès le début au niveau du jeu donc éviter de l'acheter en plus vous pourrez l'avoir en plusieurs versions quand vous avancez dans le m'a dit ça que vous avez débloqué toutes les étoiles pour chaque combat la emilia un peu endormi elle est vraiment excellente parce qu'elle fait des attaques à eux elle peut geler les ennemis donc c'est là ça les empêche d'avoir un tour et vous avez un tour supplémentaire on a comment s'appelle ptl gueuse mais tel que ce qui est vraiment pas mal qui peut faire du vol de vie il peut régène aussi un il peut faire du soin et après pour ça c'est un petit peu les quatre étoiles que j'ai récupéré comme je l'ai dit les quatre étoiles si à la limite il vous s'intéresse pas vous pouvez les sacrifier pour monter ces unités là par exemple et donc voilà donc ça ça serait cette toutes les semaines normalement si je dis pas de bêtises vous en faut 3000 donc 3000 donc j'en ai quand même acheté j'ai acheté ptl gueux j'ai acheté la emilia et voilà ça m'a permis d'avoir des cinq étoiles alors ma team je vous montre un petit peu qu'est ce que c'est ma team parce que j'en ai quand même pas mal alors tu connais des niveaux 1 donc ça c'est le personnage que vous obtenez dès le début ça je l'achetais dans la boutique que je vous ai montré tout à l'heure lui je les débloquer en invocation elle c'est pareil aussi elle est très très intense et très bon support puisqu'en fait elle va faire des attaques à eux elle va faire des malus et en plus de ça elle va octroyer un bouclier à votre team donc il y aura des coups qui le bon voilà vous allez empêcher l'adversaire de mettre des gros coups quand même elle c'est c'est béatrice détective à la perte détective je l'ai eu hier en fait c'est un personnage qui va balancer des stacks de feu sur les ennemis donc à chaque tour vous savez les stacks de feu vous allez subir des malus de feu donc voilà ça c'est très très important parce qu'à chaque fois que vous pouvez avoir votre ennemi qui va mourir à cause de ça et en plus de ça plus elle va utiliser sa loupe sur un ennemi plus elle va faire des gros dégâts et son attaque ultime est vraiment pas mal aussi là c'est rose si je dis pas de bêtises en rose l'assassine on retrouve au tout début du manga elle est vraiment pas mal elle est une attaque à eux ensuite de ça quels sont les personnages que j'ai pas présenté ça c'est le support alors attaque 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 à eux attaque aussi pareil attaque support 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 avec un petit peu de l'attaque et aussi si jamais vous voyez vous avez un emplacement au niveau des ennemis il ya un trou sur l'emplacement des ennemis parce que vous avez battu elle va faire apparaître avec son attaque ultime un oeuf et cette oeuf là il aura une vie et à un moment donné il va exploser il va faire des dégâts à eux sur l'équipe donc si par exemple allé au milieu ça va attaquer sur les deux sur le côté ou peu importe ainsi il est sur la gauche ou sur la droite mais telle que ce que je vous ai dit est un bon personnage support et aussi régène et tout ça mais j'ai pas vraiment de bon 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 soigneur dans la type c'est vraiment dans les quatre étoiles et voilà donc voilà un petit peu ce que j'ai dans les cinq états j'en ai 1 2 3 4 5 6 7 il y en a beaucoup d'autres mais pour essayer à les choper parce que le taux drop est vraiment très très bas et voilà sur les différents teams donc j'ai une team à 62200 celle-là elle est à 60 milles puisque forcément je change moi j'aime bien jouer avec cette team là elle frise elle elle fait de la protection bon c'est vraiment beaucoup support elle va faire des dégâts sur la sur les zones et puis tout ça des malus et voilà donc voilà j'interne en fait par rapport aux différents modes parce qu'il ya des modes vraiment ou comme je voulais dit il vous faut vraiment taper dans le tas et fut battre tous les ennemis avant les cinq tours sinon vous n'avez pas la troisième étoile et il ya d'autres combats où franchement il n'y a pas d'étoile on s'en fout complètement le but c'est de battre vraiment les ennemis et voilà ils sont de plus en plus coriace et là vous avez des corps vous avez des ressources au début c'est 30 60 et 90 qui peut arriver que vous tombez sur des ennemis qui sont beaucoup trop balaise même avec le niveau ans et tout ça vous ne pouvez pas les passer tout ce que vous pouvez faire c'est reset mais là vous pourrez pas avoir par exemple votre récompense 60 ou 90 puisqu'il faut les cumulés pour cumuler 9 victoires pour avoir vraiment les grosses récompenses et ensuite ben voilà vous cumulez et puis voilà ainsi de suite alors pour les personnages ça se trouve ici voilà là les niveaux de mes personnages ils sont au niveau 114 moi je peux aller jusqu'à 116 actuellement donc là plus vous montez le niveau principal de votre compte puis vous pourrez monter le niveau max au niveau des personnages alors par exemple moi un personnage que je voudrais monter c'est la béatrice détective donc comme je vous ai expliqué vous allez ici pour monter le niveau de votre personnage et ensuite vous allez ici et là comme je vous ai dit vous pouvez sacrifier des unités pour pouvoir max et un petit peu tous ces personnages là donc par exemple william moi il m'intéresse pas ici je prends au hasard je prends au hasard et là vous voyez et je peux maximiser la carte de comment s'appelle de béatrice donc voilà elle va gagner des stats donc là je peux encore le refaire donc je sacrifie une unité voilà et là j'en sacrifie trois donc le plus difficile c'est les unités à 3 et à 4 étoiles donc là c'est bon et là vous voyez donc on va gagner des stats supplémentaires donc là on a plus de 116 au niveau de la vie on a plus 36 points au niveau de l'attaque et on a plus 9 points au niveau de la défense donc voilà c'est vraiment très très important après ils vous font quand même des doublons du personnage pour pouvoir monter l'aspect enfin les compétences et les attaques donc là ils sont tous niveau 1 et vous savez que plus ils sont puissants bas plus voilà ils sont résistants et et pas mal de trucs donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur r 0 infinie qui c'est un jeu que je n'abandonne pas quand il dit je joue tous les jours bon c'est vrai qu'il ya pas il n'y a pas une grosse compréhension au niveau du jeu puisque il est totalement en chinois mais je m'en fiche complètement je fais mes femmes je fais mes combats de boss je fais mes invocations quand j'ai l'occasion de faire mes invocations voilà il faut vraiment que j'essaie de choper la emilia et là comme je vous ai dit l'événement là les plumes les plumes en fait quand vous invoquez vous pouvez avoir des plumes violette et vous les plumes volets violette vous pouvez les utiliser dans tous les portails ça se met là ici un et voilà vous savez moi ça m'est arrivé de tomber sur les cinq étoiles avec une plume c'est vraiment un truc de dingue et voilà pas proche que je savais même pas qu'il y avait des plumes jaunes donc voilà il reste encore pas mal de choses à découvrir sur le jeu l'entirant c'est pareil j'ai des endurances j'en ai un paquet là regardez voyez j'ai six potions une potion c'est c'est sans donc voilà souvent d'un centre d'endurance mais l'endurance se recharge très rapidement dans la journée un mois par exemple je fais je joue le matin début d'après midi j'ai déjà mon endurance qui est déjà rempli et aussi vous avez aussi des quand vous faites des activités et tout ça vous pouvez récupérer des récompenses et vous pouvez récupérer aussi de l'endurance ça va très très vite par pour l'argent c'est une catastrophe il y en a pas assez ça part beaucoup trop vite à une fois que vous montez des cartes et surtout bon moi le personnage soit assez élevé donc ça fait que ça me coûte très très cher et voilà quand même pas mal d'argent donc voilà je profite un petit peu des événements pour pouvoir me faire le plein de pièces surtout les pierres comme ça gardez les pour pouvoir les échanger contre des pierres vertes parce que c'est très très important comme je vous ai dit 1800 c'est cher c'est très très cher pour invoquer son importail en 1880 voilà donc le premier la première multi qu'on fait c'est à 1300 mais après tout le restant c'est 1880 c'est quasiment 2000 voilà 2000 allez sans vous mentir pour me faire 2000 cristaux verts il me faut quand même peut-être ouais une semaine une semaine avec l'émission journalière les événements et tout ça pour pouvoir me faire une multi voilà une semaine une multi en sachant que la multi enfin le portail est là une semaine c'est assez compliqué donc voilà faut vraiment farm et faut vraiment faire pas mal de choses voilà 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 donc je continue si à jouer à l'autre jeu un euro 0 aussi l'hôte l'autre truc l'autre jeu je joue encore à ça donc voilà non je lâche pas tous les choses que je vous ai présenté j'y joue tous voilà comment ça est un petit peu compliqué heureusement que mon nouveau téléphone est assez rapide et il est beaucoup mieux il tient plus la batterie et tout ça mais voilà j'alterne entre le pc et puis le téléphone mobile donc voilà le poco f3 et donc voilà sinon voilà ça ça risque d'être assez compliqué de jouer à certains jeux et pouvoir farmer ce qu'il faut écouter je vous laisse je vous dis bonne fin de matinée bon appétit pour ceux qui marchent et on se retrouve très vite sur le jeu sur la chaîne allez ciao ciao